Et salut à tous ici Arcandum et on se retrouve pour l'épisode 78 de Faitolo Ataradia. Putain on s'approche bientôt du record, c'est l'esprit le plus long. Donc ouais on commence direct ici, traîner autour de la maison, Inglia. Mais il y a encore un new avec Ryder. Voilà c'est... Regardez, on va lancer un regard. Je suis passé après de la chambre de Ryder, j'entends des voix de l'intérieur, peut-être que... Mais à l'intérieur il y avait Ryder et Sakura. C'est assez étrange de les voir dans une autre chambre avec... Avoir une telle amitié avec leur relation au master-servant. Il y a quelque chose de différent à propos de l'enthousième de la conversation, peut-être mais je... Vraiment maintenant Ryder, on peut pas vraiment dire que tu es... Un petit peu plus adversif que les deux, alors que Sakura est un peu plus passif. Aiger, c'est quoi Aiger déjà j'ai oublié. Désireux. Alors que Ryder c'est en hésitant. Est-ce que ça... Shiro est dehors ? Étrangement Stiff. C'est... Sexe rigide. Rigide et formel. Peut-être qu'un sentiment d'un... Avec Sakura ici. Oh my bad. J'ai entendu les deux... Perfect time. Sakura ? Sakura m'a appelé à travers la chambre. En rangement, Sider semble très troublé. Vraiment ok, bon bah... Parce que c'est ok pour moi de venir. C'est que... Je suis sur Sympa, Sympa serait d'accord avec moi mais... Sparide en réponse, j'entendais un signe assez étrange. Comme de la résignation. Avec de la résignation. On peut faire... On peut préparer du thé. Non c'est pas nécessaire le sentiment seul et proche. Ouais j'allais faire du thé aussi. Bon là, Sly glisse et ouvre et Sakura à Sramna. Elle avait un léger sourire. Un Constra de Sider qui avait l'air un petit peu... Grim... Malin hein. Du thé vert ça va bien ok. Ouais dans ce cas on peut prendre aussi des... Ouais on lit tigat toute thé. Pas avoir reprendu dispara dans le hall. J'suis pas sûr qu'elle est dans la chambre de Radiant c'est une bonne idée. Mais bon. Parce que c'est ok Rider hein. Ce Radiant c'est... Ouais au chat hein. Un accueil assez... Gloomy alors gloomy j'ai jamais su ce que ça veut dire. Enfin si sombre. Lugubre ouais. C'est étrange... Quelque chose me semble... Quelque chose me semble ne pas aller. C'est étrange de voir Rider aussi troublé après avoir parlé avec Sakura. Bon cette raison va bientôt devenir apparent si j'entends la scène. Il y avait des magasins de fashion... Autour... Autour où Sakura et... Rider étaient assis. Rider est assis au plein milieu comme un... Comme un toad. Toad c'est une grenouille. Entouré de miroirs. Ah oui ça le fameux. C'était un truc d'analogie. Qu'est-ce qu'il y a chose de là pas avec ça. J'en choisis rien. Le mode aïe était d'une beauté. Mais franchement parlant. Rider en face d'aïe était mieux en termes de... Matériel pur. Conard. Bon j'avais dit qu'on ferait de l'histoire. Au final j'avais pas vu qu'il y avait encore une discussion avec Rider. Bon. C'est troublant hein Shiro. C'est rare pour toi d'être aussi troublé par Sakura Rider. Ah nof mais rempli évasivement mais elle était capable de... Du pièce mais attends c'est à dire quoi pièce. Un verbe qui s'appelle. Bah ouais. De réappeler. Ah récupérer ok. Ensemble de ce qui s'est passé. C'était ça quoi pas Rider. Qui avait ramené... Qui avait acheté ses magasins. Il est seulement naturel d'assumer certaines choses. Comme celle-ci. C'était... Ça pourrait été... Ouais. Je comprends ce qu'elle essaye de dire. Ça pourrait acheter ses magasins et catalogue. Il est probablement commencé à... Bon outfit. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous ? Dralis est de sous-vêtements. Ah non c'est des tenues. My bad. Des tenues portées par Rider. Bien sûr. Toujours... Bon l'objectif principal de Sakura. Voilà c'est de lui faire racheter des tenues pour qu'elle ressemble un petit peu plus à une femme. Voilà. Ça serait cool que tu sois habillé un petit peu plus comme une femme. T'es arrivé à laver les coupes de thé et... Rider continue. Et t'es enfermé dans son silence comme d'habitude. Tu ne penses pas aussi... Ça aussi en heure. Euh... Tout ça bon... Putain attends mais il y a un moment en train de parler de ça. C'était le sentiment complètement différent de François qui était toujours habillé de vêtements charmants. Je ne sais pas un truc comme ça. Je m'en rabat les couilles. C'est tellement différent de ceux de... Tiddy, bon Tiddy bien rangé, ouais, soigneux de Cyber et voilà, Grant, bon. Je pensais te porter des vêtements un peu cutter. Attends cutter ça veut dire plus petit, plus court, plus mignon. Ah non. Cutter c'est plus mignon comme ce que je porte là. Cette page, elle montre une jupe wearing figure, portée par un maraquin je suppose. Ouais, le modèle, ce modèle est cool et mignon hein. Je vais se dire, il adore la portée. La personne en face de moi pourrait être habillée à l'intérieur, clairement, me trouve pas clairement. Imaginez Ryder dans ce genre de vêtements, de tenue, mais elle a en même temps une image d'une Ryder libérée, je sais pas. Non. Mais lui, Dared, abasourdi. Ah. Putain mais ils ont tellement de mots pour dire abasourdi, ça me rend ouf. Mais forcément, je t'ai dans ma tête. Les Ryder ne sont pas un moindre intérêt, ça me parle, qu'est-ce que tu en penses. Je pense que je comprends leur conversation de tout à l'heure. Si Ryder les semblent si peu motivés, bah démotivés, c'est parce qu'ils parlaient probablement de ce qu'ils allaient faire plus rapidement. Voilà, ben. Je comprends pourquoi ça quoi, on m'a invité à l'aider à supporter. Je comprends mais si tu me demandes ça, c'est que tu penses, je pense que... C'est tellement marrant quand on voit mon frère habillé, Nissan, bon, grande sœur plutôt, habillé cyber avec tout ce genre de vêtements, de tenue. C'est parce qu'elle est mignonne, pas contre moi. Mignon pas comme moi, ça courait moins échangeant un regard qui, bon, qui avait toute signification. Sûrement, sûr, cyber est mignonne, mais tu es très belle aussi. Je pense que cyber voudrait... Alors, écoute, là, avec ce genre de tenue, mais cependant, ça ne marcherait pas vraiment avec Ryder, je pense, je suppose. Une pièce dresse. Bon, écoutez, je ne suis pas mannequin, donc les tenues en question, voilà. C'est une robe, une pièce aborant des froufrons et des rubans, voilà ce que c'est. Je ne pense pas, je n'imagine pas vraiment Cyber Rider porté avec ça. Est-ce que ça serait bien sur toi ? Ah, c'est vrai, c'est plutôt cool. C'est parce que Ryder, elle est grande. Donc, il y a une tenue smart, ouais, bon, bref. Le problème, c'est que voilà, c'est que Ryder, elle est grande. Elle doit mesurer 1m70 ou 1m80. Du coup, ça serait genre comme une secrétaire talentueuse d'un directeur d'entreprise. Ah, bien évidemment, embarrassé à l'aide. En même temps, on est en train de... Je ne suis pas mignon, je ne peux pas dire à propos que je suis grande. Ryder est vraiment sensible à propos de ça. Bah oui, on a une discussion à propos de ça, à cause de sa taille. C'est vrai qu'elle est vraiment grande par rapport à une femme normale, mais je ne pense pas que c'est assez... On ne peut pas dire qu'elle est moche, quoi. Ryder est mignonne, c'est... Belle, mignonne, bon, on ne peut pas dire. Dans tout cas, il n'y a pas de façon de dire. Une grande femme comme moi, dans les ans anciens, grand et grande femme, n'avait jamais été appelée Mignon. Elle est toujours ancrée dans son déni de son manque de Mignon. Le concert de Mignon, bah, c'est hideux. Bah, c'est moche. Bah, oui, ça mochetait, ouais. Bon, c'est pas qu'on s'emmerde à essayer de nouveaux types de vêtements, ouais. C'est parce que, en fait, le but de la discussion, c'est que Ryder, elle porte tout le temps les mêmes vêtements. Le problème, c'est qu'elle se trouve moche parce qu'elle est grande. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Je suis... Je vois bien avec la taille de mes vêtements, ouais. C'est parce que, voilà, c'est parce qu'elle est grande et que, forcément, de trouver des choses mignons, c'est compliqué. C'est pour ça que je traduis plus, c'est parce que ça me... Contact, oeil, bah, le... Comment on dit ça ? Putain, c'est oeil pour oeil. Non, merde. Face à face, ouais, on peut dire ça. Face à face complet. Pourquoi pas, on n'irait pas faire du shopping la prochaine fois pour choisir des vêtements un petit peu occidentaux pour Ryder. Ah, ce serait cool, hein. Yeah, je suis sûr que... Si tu viens avec moi, je suis sûr que ça serait cool. Ouais. Je suppose qu'on débloque une autre discussion à propos de ça. Bon, on croit ça une autre fois, hein. C'est une autre discussion. Il y a plein de choix à la verde, in the verde. Ashinto, allons-y ici, hein, avec... Il y a déjà cette année, avec la saison... Avec l'événement de saison d'hiver, hein. Je suis sûr qu'on pourrait trouver plein de choses. Parce que, je... Mais ouais, naturellement, depuis que Ryder est la star principale ici, on pourrait lui trouver une tenue mignonne pour que Sympa la prouve. Hein, c'est... Right. Bon, allez, par l'air très... Un très enjoy par ça, hein. Allons faire du shopping tous les trois, hein, tous les trois. C'est juste que Ryder et moi, si on refuse immédiatement, mais depuis que Sakurai s'est impliquée là-dedans, autant là-dedans, elle ne peut pas refuser. Je suis dit, c'est me raté, donc s'il vous plaît, suivez-moi par... On se dit ensemble la prochaine fois. Ouais, bon, on va bloquer une nouvelle discussion. J'avais fait la promesse d'aller avec Sakurai et Ryder. C'est désolé, Ryder. C'est dans de telles hauts d'esprits, que je ne peux pas vraiment me sentir comme si je suis forcé de Ryder à faire quelque chose de déplaisant. J'ai une lourde responsabilité, j'avais à choisir quelque chose de million pour dire et bien à Ryder. Oh, mes Ryder a l'air cool. Je m'as même envieuse de ça, envieuse d'elle. Je peux dire ça, c'est quoi, mais j'y aurais ce plus acte là-dessus, je te garantis ça. Je n'ai aucun doute pour que Sympa pense la même chose. Hein ? C'est pas comme si, il semble que Sakurai a encore un contre-moi. Ryder est en train de jouer jusqu'à la dernière minute, mais il semble recouvrir un petit peu de son état d'esprit actuel. Bah, d'avant. Je vais choisir des événements pour Ryder, j'ai pas vraiment... Bon, alors je suis intéressé par le résultat, ouais, c'est ce qu'il fallait dire. On va du thé avec un téléphone, ça doit être un petit peu réduit. Putain, tous les deux. Bon, bah, on a évoqué une nouvelle discussion. J'ai fait une promesse d'aller faire un rendez-vous avec Sakurai. Oh, ouais, bah... Final Night. Bon, on a combien de temps de vidéos ? 13 ! Oh, bah, on est large. On est large. On va pas faire cette discussion tout de suite. A l'aide, le jeu. A l'aide, le jeu. Afternoon, je sais pas si là on a la discussion. Ah non. Ah non, c'est après, c'est le jour... C'est pas le jour 8, ça marche qu'après le jour... Ça marche après. My bad. Bon, on va parler à Rin. Et puis on va finir cet épisode comme ça. On va voir la discussion... Sauf si c'est une discussion qui s'enchaîne. Ah oui, c'est parce que... Si je vois pas, c'est parce qu'il y a différentes discussions. Bon, allez, on va parler à Rin. C'est du coup de l'histoire. À propos de Londres. J'ai demandé à propos de Londres. Comme je pouvais le penser avec toute cette façon de... Bah, quand elle est allée là-bas en Angleterre et qu'elle y est retournée, pourquoi, n'avait-elle pas pris l'opportunité de nomander... Même si j'étais pas vraiment, je restais un mage. J'étais intéressé par les quartiers généraux de l'association des mages, de la tour de l'horloge de Londres. Quel genre d'endroit c'est ? Est-ce que c'est juste un musée ordinaire ? Ah, tu voulais ton souvenir ? T'as quoi pris un super stickbook ? C'est quoi un stickbook ? C'est un marque-page, c'est ça ? Un livre épais, hein ? Et me l'offrir. Il était un peu cheap et on y ressemblait plus à un catalogue d'art. Un truc qu'on pouvait acheter dans un discount dans un musée britannique. british, bah, anglais, bah, britannique. Voilà, on va prendre ça, j'accède le cadeau, donner avec... Grâce, ma grâce, hein. Je vais le bienvenue après tout, je vais vérifier ton travail, si tu travailles dur et même... Même tes problèmes, avoir des problèmes d'argent, tu devrais commencer à apprendre à... À projeter des choses comme des armes. Si les solutions sont trop dures, bah... Pourquoi ne se tuer pas des projets de peinture ? Là, ma souvenir est un investissement pour elle. Z-Tubé, support crimineux. Prenez-vous tous, je vais dire... Il y a des... High-preseurs. Des évaluateurs, ah, des évaluateurs, bah, des... Je sais pas comment on appelle ça. Certifié qui font affaire en magie. Deveux en savoir un petit peu plus, un regard de voir après mes counter5. Mes comptes de frais... Des comptes de... Des... Ah, des contrefaçons, d'accord. Après, mes contrefaçons, ouais. Tu ne me sens pas complètement comprendre ton net talent, hein. Bah, ton net... Ouais. Il n'y a pas... Tu n'es pas celui qui peut voir à travers tes projections en premier regard. J'espère qu'ils vérifient la composition et donneront à être le premier à échouer. Les praticateurs spirituels doivent être... Doient avoir un sens de quelque chose au-delà de cet endroit. Avec ça, mais... Les seules choses avec une histoire profonde sont envoyées au département de la vocation spirituelle. Si tu vends le... Artwork et tu t'es chiat, tu peux faire une fortune. Ah, vraiment ? Vraiment, vraiment ! C'est pour moi de te prouver tes... C'est pour moi de te prouver tes... Tu peux faire une preuve en tant que ton professeur, quoi. On peut me prouver en tant que professeur quand même... Bah, ça a l'air un peu compliqué, mais je pourrais... Ça pourrait être... Ça pourrait ressentir des sentiments plus cool à propos de ça. Eh bien, la... La crainte, la partie craignant, après tout, il doit se faire quelque chose comme ça. On n'est pas abonné à une clade, mais on peut faire une liste de vœux, même en échange d'une grande fortune, une infortune. Le trésor, ma vie, un petit peu plus que l'argent. Bah, je préfère ma vie que l'argent, un peu plus que l'argent, quoi. Plus être enrichi par un accomplissement, ça pourrait être... Ça pourrait être... Allez, regarde, ça pourrait être marrant de gagner de l'argent avec une façon assez démonstratif. C'est ça, un showbiz ? Éclatant, prétentieux, qui tape à la voie, bon, voyant. Mais... Toutes les significations n'ont rien d'autre que se poser un centainement. C'est une affaire qui requiert un énorme capital et ressources. Une blague. C'est typiquement le genre de blague de Sosaka. J'ai répété trois fois dans ma tête et décidai de changer abrutement le sujet. Bon, on laisse... Sauvons cette affaire de business plus pour plus tard. Retour à Londres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a laissé une forte impression ? Quelque chose comme le prix étant cher, la cuisine était mauvaise, ou te faire un nouvel ami là-bas ? Est-ce que tu veux que je te raconte des histoires de voyage, comme des souvenirs ? Laisse-moi voir, la tour de l'enjeu était exactement comme le nom suggère, mais le principal des magasins était au sous-sol. C'était exactement comme un donjon où le level d'insignité était au plus profond, plus tu descendais. Il labellise l'association d'Egypte comme un trou dans la terre. Il était plus comme des top eux-mêmes. Est-ce que tu as vu certaines affaires, certaines histoires à partager ? Rien d'eux comme ça, les niveaux S. Rien d'autre. On n'a pas vraiment eu le temps de faire de... 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 Sikesing, putain, de... Va-t-il faire du tourisme, ok ? Ah, c'est ça, ce tourisme ! Putain, mais ils ont fait un animo pour dire le même mot, putain, c'est pas du tout chiant ! Je me t'ai enveloppé en centre de matériel pour faire, pour l'assidant de l'épée joyau, réserver le laboratoire, hein, pour envoyer dans les plus hauts niveaux du département de numérologie, un nombre incalculable. Avec tous ces nobles qui sont en être devenus des sponsors pour moi, cherchant un appart à utiliser l'année prochaine. Et bien, juste dans ce cas, hein, tu lois, tu as l'air un peu, ça a l'air d'être, hein, quelque chose de... Sourd, quoi, c'est quoi, sourd ? La source, acide, hein, grincheux. Je voulais juste vérifier les dortoirs des élèves, mais j'ai rencontré une femme désagréable. Merci à cette pute, c'est ce qui est dit, hein, bitch, qui m'a forcé à regarder un appartement régulier. Il peut être, euh, arch. Dur, c'est ça, arch, hein. Rude, ok. Il peut être rude par moments, mais je pensais pas un jour à l'entendre utiliser le mot billet salope. Salope, pute, 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 salope, salope, pute, 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 salope. Euh, qu'est-ce qu'elle avait de désagréable, cette femme, hein, quand on... Elle avait le même âge que nous ? Euh, pourquoi tu dis ça ? Non, c'est juste, euh, juste pour savoir, c'est ça, hein, coach. C'est juste un pressentiment, euh, voyons, comme tu parles d'elle, un petit peu, tu sais, euh... Cette pute ! Entre les égales et être franc, des gens similaires, hein. Bien, c'est comme tu le disais, c'est comme tu le disais. Je l'ai rencontré à la réception. Au premier lieu, elle me sentait parler normalement. Elle était vraiment très polie avec moi. Elle me saluera, euh, poliment. La conversation était assez agréable. Bien que j'avais remarqué, à propos de la façon dont elle s'est habillée, mais... Elle parlait d'un... On peut pas... Tu peux parler avec un premier regard. Elle était riche et elle était... Elle avait un tel mauvais goût. Je suis entier, il y a une pointe de haine, hein, dans les mots, yet. L'intensité de... L'irritation de Taka, euh, avait incroyablement, euh, augmenté. Même maintenant, son pouvoir magique se... Se sentit, hein. Bon, maintenant, l'histoire de Taka n'était rien, mais un... Un flux continu de phrases de... Bah, des phrases sales, quoi. Entre le point, elle commençait à avoir un flash. Ça nous ramena jusqu'à un... Dans l'entièreté de l'histoire de notre... Cet accident était le pire. Miss Tosaka et Lady Luvia Gelita. C'est qui ? J'ai jamais entendu parler. Luvia Gelita. Ah, c'était une meuf qu'on voit à la toute fin du PW. Luvia Gelita. Bah, je suis en doute qu'on va avoir sa tête, mais je vais faire quand même une recherche. Luvia Gelita et Delphette. Plus connumément appelé Luvia. Émission de TV. Laure L. Melfoy 2. Hein ? Ah, c'est pas un personnage de Fate. Ah, oui, je tiens à rappeler que l'univers de Fate, bah, c'est le type Moon Universe. Visual Novel Universe, parce que, oui, tous les jeux sont liés entre eux. Fate, Stukwime, il y a un autre jeu encore, qui est lié aussi à l'univers... C'est un univers... Tous les jeux Fate, bah, type Moon se passe dans le même univers. Et le personnage qu'on vient de parler, là, Luvia Gelita, donc, plus économément appelée Luvia, n'est pas un personnage de Fate. Il n'y avait pas de point à débattre sur qui... Il y avait le... Pulprite, attends, c'est pas le... Ah, sinon, c'est un personnage de Fate. et elle apparaît vraiment... En plus, elle apparaît dans... Pulprite, c'est un coupable, non ? Coupable, voilà. Ah ! C'est sa rivale, qui est... Elle apparaît dans Stenite, ouais, dans la vraie fin de... Oui, on la voit, on la voit dans la fin, toute fin de EBW, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est bien ce qu'il me semblait. Et c'est, vous voyez, bon, pour le coup, c'est un vrai personnage de Fate. C'est juste que j'ai vu Lord Mayf... Lord Elmayf x2, j'ai dit, ok, c'est en fait ça. La seule chose qu'on pourra laisser aux génères Fonds Futures est le fait qu'on n'a jamais suivi que ces deux femmes étaient... La quête sape. 8 août, 2000 x. Alors, au testament de la section Octavia de l'Edlande. Bon, on va... Vous allez la voir là, à l'instant, Louvia. Je vais vous emmener à votre champ, mais... Je ne sais pas ce style, là. The Steel. Qu'est-ce que c'est que ce style ? Bon, vous allez la voir, Louvia, parce qu'elle n'a pas d'en fait au lot à Tarazia. Juste à temps pour en arriver. Ah bah, la vlog. Excusez-moi, ceci est le bureau de la résection pour les présidents de l'année prochaine, correct ? Vous voyez, vous pouvez aller là-bas, désolé d'avoir gêné. Vous êtes ici pour vous enregistrer, vous devrez vous dépêcher. Je me suis déjà fait... Ça fait sept minutes que j'attends. Toi et moi, on est assez proche de la même endroit. Excusez-moi. Je vais ramener les documents nécessaires. Est-ce que ça sera fuisant, madame ? Madame. Alors, je ne sais pas si c'est censé être de l'anglais, mais madame, ce n'est pas de l'anglais, ça, c'est du français. Il y a une erreur, c'est une madame avec un U. S'il vous plaît, vous pouvez enregistrer, vous pourrez vous retourner chez vous aujourd'hui. Oh my. Oh, notre capacité main a augmenté d'un coup. Oh, mes excuses. S'il vous plaît, attendez un moment. Ça veut être confirmé dans Tréméto. Dites. Ah, désolé, vous pouvez aller là. Go away, non, c'est va dire barre-toi, non, c'est pas ça. Go away. Vas-y. Non, ça veut dire vas-y. Allez, s'il vous plaît, allez-y, vas-y. Si tu préfères que j'aille en premier. Non, on n'est plus. Non, you want après le trouble que vous avez fait. Je vais simplement cette tête, ta considération. Votre considération, oui, parce que là, le problème de l'anglais, c'est que tu ne peux pas savoir si c'est du tutoiement ou du vouloirment. Je suppose qu'il l'a vouloir, donc je vais dire vous. Est-ce que je pourrais vous poser ? Bien sûr, il semble qu'on est plutôt, on a l'air plutôt s'ennuyer. C'est comme le travail d'une certaine des saints qui nous a fait qu'on devait se rencontrer comme ça. Je me ressens la même chose. Elle pourrait avoir une simple intuition, mais j'ai comme le sentiment qu'on va rester ensemble dans un moment. Après, on nous entraînons à la magie. Les réponses liées à la nation sont basées sur une première impression qui est la même que celles qui ont fait une première mission sans base. C'est une première mission comme une première mission. C'est un feat. Un feat, il n'y a pas vraiment de traduction à un feat en français. C'est un feat ou un incroyable feat en réponse à notre intuition seule. Peut-être, je vous fais confiance à ton intuition. Il n'a l'air de t'avoir jamais trahi auparavant. C'est correct. Ça pourrait être ton intuition. Yeah. C'est une habitude pour laisser ta garde abaisser. Ça a l'air d'avoir le même sentiment après tout. Tu te dis que ton intuition ne t'a jamais trahi, on va dire. Tu n'as jamais fait défaut plutôt. Il n'y a pas d'erreur sur ton intuition. Je n'ai jamais fait d'erreur sur la personne ou quelqu'un lors de la première rencontre. C'est une certaine forme de confiance en soi. Et quelle est l'impression que je te laisse ? Que je te laisse. Une sorte de personne que tu sembles me voir. Sturborn. Instantané, je crois. Tech de mule. OK. Têtu. Mais un rival de... World... Un rival... Un rival digne... Un rival digne de ce nom. Digne de respect. Quelqu'un comme ça, je suppose. Dans ton appareil, tu sembles être une première année, mais c'est la première fois que je parle avec une personne orientale. Tu connais ce qui est impoli, mais tu es chinoise. J'ai rappelé qu'un chimponné n'aime pas qu'on lui dise qu'il est chinois et inversement. C'est assez... C'est une option sans base, mais pourquoi tu penses ça ? La façon dont on... Tu bouges ton pied, tu es le pot et que tu poses ton centre de gravité peut-être. Dans le passé, j'avais exclué des leçons qui te donnent cette même type d'aura. Ça jure de personne, mais il m'espère dans ton pays natal. Je me vois cependant, tu dis pays natal. Je demande ton pardon, mais je n'ai jamais eu... Je ne t'ai jamais posé avec ta question. Malheureusement, je suis japonaise. Cependant, je ne suis pas une pure japonaise. J'ai un quart de ma lignée de sang et de trangère. Elle n'est pas allemande. Elle n'a pas des origines allemandes, Rin. Oh non, tu es donc japonaise. Je veux une telle excuse qui se... Une telle erreur qui se vient de se... Peut-être qu'un autre signe en épine, ton nez. Mon pays natal et la Finlande. Ça, je l'avais lu. Elle est finnoise. Et ils ont dit finnois et pas finlandais. Je viens préciser ça, mais oui, les habitants de la Finlande sont les finnois, pas les finlandais. Ce qui est assez bizarre. On dit bien les norvégiens et les suédois, mais on dit les finnois. Je suis finnois. Comparé à toi... La porte, c'est l'autre bout du monde. Je suis pratiquement de la porte, je viens pratiquement de la porte à côté. Sûrement parce que... C'est pour ça que je souhaite m'engager à la tour de l'horloge la prochaine fois. Ah, les asiatiques qui sont rares par ici en Londres. Bah, à Paris, tu en trouveras beaucoup des asiatiques. Quoique, de nos jours, ça va être plus compliqué. Bon, c'est pas que je m'embranle, mais un peu, quoi. Ça va voir qu'il n'y ait aucun handicap basé sur notre race. Alors oui, race, c'est bien race, c'est pas course. Oui, alors oui, c'est très étrange en anglais. Race, c'est soit une course, soit une race. Pourquoi les deux mots se ressemblent mais n'ont qu'une signification, je ne sais pas, mais oui, race, race, en anglais, ça veut dire soit une course, soit une race. Bon, là, l'encalde à présent, elle doit être une race, je suppose, c'est assez chaud quand même. Je vois, c'est des bonnes nouvelles, franchement, on parle franchement. J'étais un peu désirterne. Découragé. J'étais un peu découragé jusqu'à maintenant. Ça fait seulement ici, je suis ici seulement depuis un mois et j'avais le sentiment que cet endroit, j'ai rencontré ici, il était un monstre, tu sais. Même un nez de Tengu peut être brisé, je suppose que tu n'es pas fini avec ce que je dis. Oui, j'ai encore vu parler des Tengu, c'est l'ermite du Japon avec un long nez, n'est-ce pas ? Le pauvre verbe, un Tengu, le nom d'un Tengu ne peut pas se briser, référence à une personne puissante et talentueuse. Boeing, courban, courban avant un pouvoir plus grand. Et c'est une bonne nuance, mais j'étais briming, was briming. Déborder, je déborder avec ma confiance dans mon avinata, mais depuis, je m'aventure autre part, je dois raffirmer ma pensée. Toi aussi, actuellement, j'ai pensé la même chose par moi-même. Nous allons étudier à l'étranger par nous-mêmes, dans ce cas, excusez-moi, excusez-moi, l'ouge, l'église, l'aide, l'fête, l'âme, mademoiselle, l'ouge, on va l'appeler, l'ouge, parce que c'est chiant de dire son nom. Est-ce que je pourrais vous avoir un moment ? Oh, tout le temps, un temps plus, quoi ? Il y a un certain problème avec les documents. Elle me fait penser, tu sais, vous savez à qui elle me fait penser ? Je ne sais pas qui est la base de qui, qui est à l'origine de qui, mais le personnage me fait penser à quelqu'un d'autre. Et c'est troublant parce que vraiment, les deux persos se ressemblent. Quoique, il y a un petit air de... Non, il ne se ressemble pas parfaitement, mais... Mais il y a un petit air de ressemblance. Bon, après, c'est parce qu'ils ont la même couleur de cheveux, sans doute. Mais je ne sais pas, il y a l'impression qu'il y a un petit air de ressemblance. Alors, attendez, vous allez avoir un écran noir pendant deux secondes, le temps que je mette la scène. Mais trouvez-vous pas qu'il y a lui qui a lui ressemble. Karin de Kazuki de Street Fighter. Je ne sais pas, il se ressemble un petit peu. Après, c'est les cheveux blonds et le fait qu'ils ont un neune bleu. C'est peut-être ça aussi qui joue, remarque. Je ne sais pas, il y a l'impression qu'il y a un petit air de ressemblance. sans croire que Karin est rouge et que là, Louvia, il y a les cheveux bleus. Voilà, il y a un petit air de ressemblance. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai l'impression qu'il se ressemble un petit peu. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les documents. La situation a changé depuis une semaine. Je ne peux pas compléter avec ta requête. Ta requête doit être de l'étage au-dessus, mais il y a un nouveau impliquant ce qu'il souhaite. Je souhaitais me bouverter aussi. Malgré qu'une édelle faite a choisi ce dortoir. Ça doit être une jeune femme venue après toi. Elle a reçu une recommandation du Lord. Que les édits ne peuvent pas négocier, traiter. Je ne peux pas mon décès ma femme être inférieure à une autre. Je ne peux pas laisser ma femme. les 28 chambres ont été bookées. Vous devriez faire chambre à double champ. Deux chambres qui doivent vivre ensemble dans la même salle. Ce n'est pas vraiment du partage de chambres. bah du... Merde, comment ça s'appelle ? Colocata... Colocataire, voilà, être les colocataires. De l'aide de mon servant. Normalement, je n'aurai pas toléré une telle chose, mais malheureusement, je vous donne une opportunité à notre métier pour... Et puis partager, puis faire du... Non, c'est quoi le verbe de colocataire ? Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Colocataire, faire du... Quoi ? Non. La colocation, non. J'ai un trou de mémoire, putain, c'est quoi le verbe de colocataire ? La location, non. Bah si, bah si, c'est loué. C'est loué ? Non, mais c'est pas loué. Colocation, non, mais pas... Colocation, colloué, non, bah bah ouais, bah c'est colloué. Non, mais colocation, putain, le bordel de sa mère, la pute. Excusez-moi, je m'énerve. Colocation, oui. Colocation, donc c'est colloué. Habiter en colocation, c'est... Attends, bah on va taper ça. Putain, je suis en train de me trigger à cause d'un verbe, quoi. Habiter en colocation, verbe. Bon, on va les tomber. Bon, habiter en colocation, on va dire ça. Si c'est avec toi, même partager une chambre ne sent pas si mal, tu ne me sens pas d'accord, pas de problème, c'est ce que j'essaie. Tu as l'air riche. Si elle et moi de l'emportation, je pouvais le penser, ça pourrait nous permettre, ça ne nous laisserait pas nous présenter nous-mêmes. Je suis Ludvier Gelita Edelphée, et tu es Tosaka Rine, une mage japonaise qui étudie dans le département de mirologie. Tosaka, attends un moment, ce nom, je l'ai certainement déjà entendu quelque part. Ah, c'est là, à ce moment-là que ça part en cou. Mademoiselle Tosaka, les documents signés. attendez un moment, ce contrat. Ouais, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Mais, c'est mon Tosaka, je n'ai pas un coup, Yuki Tosaka, tu es cette Tosaka ? Qu'est-ce qui ne va pas, là ? Tu sens tout d'un coup changé de... Y'a pas de raison pour... Tu as essayé de me piéger, c'est ça ? Tu es la fille de ce coir, de ce malin, de ce pichu, de cette famille Tosaka qui a commis l'erreur avec cette fête rumen du Saint Graal. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire, là, maintenant ? Qu'est-ce que tu sais à propos de Levenfield à Fuyuki ? Oui, je sais beaucoup, j'en sais beaucoup sur à propos de Fuyuki. J'ai un masqué durent intensivement tes ancêtres et ton level de magie au Japon. Le résultat était terrible. Il semble un rare talon qui soit apparu, mais qu'il y ait certaines expressions et que vous soyez une race inférieure qui étudie les mystères. C'est ce que tu viens de dire, là ? Je ne sais pas d'où tu viens, petite mademoiselle aristocrate, mais je ne peux pas oublier ce que tu viens de dire. Il n'a aucune intention de chercher ton pardon, tu comprends ? Vous êtes juste un drop, une chute de sang noble. Elle est en train de l'insulter, elle est en train de dire « Ouais, t'es un sang... » « Qu'est-ce que tu sais de cet endroit-là ? » « Moi, ici... » « On est tous d'accord pour dire que maintenant, tu es nul et vide. » « Cette fille... » « La salle de chant n'est pas... » « Tu comprends ces documents, mais... » « Ces documents par mon nom d'Elevenfède, je dis qu'à ce qu'il ne pourrait pas... » « Hein, hein ? » « Elle peut retourner dans une... » « On va aller... » « On va aller direction la poubelle. » « Mademoiselle Delphède, mais qu'est-ce que vous voulez de faire ? » « Vous venez d'étirer une lettre de recommandation du Lord... » « Bah, du Seigneur. » « Jamais une telle chose se passait depuis... » « Pfff ! » « C'était un emoji. » « Oh, oh, oh ! » « Les gars, les chers gardent l'horloge. » « Mademoiselle autoproclamée mage des bâtons... » « Non, des bâtons. » « Cet endroit, on a... » « On n'a pas besoin de toi du tout. » « Tu peux retourner dans ton... » « Lille crapeuse et... » « Bon, je ne vais pas traduire, mais bon, elle est en train de... » « Elle a fait une petite... » « Une petite pique raciste, on ne va pas se le cacher. » « Je ne savais pas que les Finnois étaient... » « Espèce de... » « Voilà, voilà, voilà. » « On comprend, mais pourquoi elle l'a insulté de salope ? » « Bah, ouais, bah, c'est... » « C'est comprévu comme de salope. » « J'ai entendu... » « J'ai entendu ce que tu dis. » « Bah, ouais, en train de me discriminer, là. » « Les Japonaises... » « Ne sont seulement que des Orientales, quoi. » « C'était rat abandonné. » « Extrêmement seul comme un rat abandonné. » « Ah, ça va. » « C'est bon, là, le racisme, on peut... » « Des brides de non-humains, quoi. » « Mais spécialement, les Tosaka, quoi. » « Mais... » « Du gangre. » « Tu penses vraiment ce que tu viens de dire ? » « Et ainsi pour ça, je m'en souviendrai. » « Je m'en souviendrai maintenant. » « Et des Fests. » « Et maintenant, je me souviendrai de ce nom en commun. » « Les Delphes qui ont participé à la Troisième Guerre, c'est Supinori Socratis. » « Qui ont essayé de... » « Internal. » « D'affaire un combo interne parmi leurs rangs. » « C'est parce que leur honte... » « C'est ça, un grudge, hein. » « Putain, je vais jamais... » « Leur rancune. » « Ah ouais, alors... » « Sinon, c'est leur rancune. » « Dire à leurs enfants à quel point ils sont plus... » « À quel point les Tosake sont effrayants et détestables. » « C'est ça, hein. » « Tché. » « Trois bonnes avec tes blagues sans humour. » « Qu'est-ce que tu réglies les mots que tu es en train de dire ? » « C'est ma vie. » « Mademoiselle... » « Voilà, la... » « Mademoiselle, la riche pure, là. « Mes couilles. » « Ma rage ne va pas... » « Bah, se dégâ... » « Bah, se libérer. » « J'espère que tu as le courage de prendre tes jambes à toi. » « Ah, même toi, je ne pense pas que... » « Je prendrai ton... » « Ta robe sans goût comme trophée. » « C'est l'esprit. » « Une chambre, deux résidents. » « Le perdant donne tout au gagnant. » « C'est une règle universelle. » « Non, 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 non. » « Les règles impersonnelles sont interdites. » « Super interdites. » « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de penser ? » « C'est le dortoir des... » « Norwich. » « Je ne sais pas. » « Norwich, c'est quoi ? » « C'est suédois, non ? » « Bah, c'est le suédois, Norwich. » « Des étudiants norvégiens. » « Non, je n'en sais rien. » « Il y a, en prions, la politesse et la racontisation. » « Pas de conflit interne à l'intérieur. » « Et l'utilisation de la magie est fortement prohibée à l'intérieur du dortoir. » « Je suis à la tête de la propre famille et d'Ali Fest. » « C'est justement ce que je veux. » « On ne va pas combattre main à main sans magie. » « Oh, oh ! » « Ce n'est pas une simple modification pour le combat. » « Qu'est-ce que tu fais avec cette proie, ça ? » « Ah oui, il y a des attaches. » « Ouais, je l'avais vu, ça, dans le wiki. » « Ça sent le goût d'une femme. » « D'une lady. » « D'une mademoiselle. » « En quoi que le mode lady est tellement utilisé maintenant en France. » « Pas simplement d'enseignement, il y a une sorte de goût, quoi. » « Bon, allez, bon, battez-vous. » « Combat de meuf, bah, je vais aller, go. » « Bon, vous n'avez pas... » « Écoute, à la tête de nos familles, nous n'avons pas de choix que... » « Est-ce que ça sent que j'en ai pas là le Q, là ? » « Allez, battez-vous. » « Je me pense pas que tu réalises ce que ça signifie. » « Ah bah, vas-y. » « Je vais battre la vérité de ton corps directement. » « Ah, ça y est, elle est prête. » « Bon, allez, vas-y. » « Battez-vous. » « Ignore tes gonds. » « Ignore tes gonds. » « Je vais te montrer. » « Toquant sur la gueule. » « Ouais, vas-y. » « Oui, monsieur Anthony, ça va partir en couille, à l'aide. » « Je suis vraiment désolé à propos de ça, mademoiselle Octavia, mais pas besoin de vous inquiéter. » « Ça devrait bientôt se terminer. » « Le combat va bientôt se terminer. » « Ah, tu veux... » « Vous avez un tel talent de... » « Spectaculaire avec le Kung-Fu à un tel âge. » « Et le Kung-Fu, c'est chinois. » « Excusez-moi. » « À l'aide. » « Est-ce que ce racisme, allo ? » « Benkeng. » « Alors, je sais pas ce que c'est que Benkeng. » « Benkeng. » « Et le troisième des cinq dynasties des points de l'art. » « Ok. » « C'est un art martial basé sur les points. » « Ok. » « À cette distance, ça sera une victoire complète. » « Hum. » « Quelle naïveté, Mistosaka. » « C'est pas possible. » « Bon bah... » « Du cash wrestling ! » « Alphée du catch ! » « D'accord, le catchur finnois, le canne fameux. » « C'est né sans erreur du wrestling catch. » « Technique de capture de l'anglais ancienne, le style l'ankashir. » « On va lui faire une German. » « Ah bah oui. » « Mais quel genre de pole wrestling ? » « De lutte presse sur les années. » « Bon, du catch en français. » « La star de l'espoir, l'étoile de l'espoir de la Finlande. » « Le dog hunting, le chien de chasse du ring. » « Il lui a fait une German souplesse. » « Il est là où ? » « En roug, en 13 secondes. » « Bon bah... » « La raison pourquoi tu as perdu, c'est parce que tu as rêvé ta main. » « La taille commençait même avant la cloche, tu vois, tu sais. » « Je commençais à avoir des étoiles. » « Bon, elle a perdu, elle s'est pris une German souplesse. » « C'est une histoire d'enfer, hein, dis donc. » « Ton opposant était impressionnante. » « Malgré... » « Elle lui a foncé dessus sans la moindre résistation. » « Je suis réellée, la réception. » « La zone de la raison était détournée. » « Elle est évaporée et nous étions punis pour avoir combattu. » « Mais pas de ta faute si c'était un... » « C'est que tu as été banni du dortoir. » « C'est juste que si Louvian ne m'avait pas chargé sur moi comme ça... » « J'aurais pas eu un nom aussi disgracieux avant l'école quand on commence. » « Je suis intéressé par ce surnom aussi disgracieux qu'elle mentionne, mais... » « Je pense que ça doit être des lignes comme Monster ou Touranade ou Ragan. » « Je me rends pas en colère, hein, c'est juste ce que je ressens. » « Son nom était Louvian, hein. » « C'est cette fille ou un... comme toi. » « Cette fille est un peu comme toi, ça caca. » « Ben voilà, tu l'as cherché. » « Je vois pareil, les étoiles... » « C'était un monstre et rapidement. » « Mais ouais, c'est bien ce qui me semble bien, elle apparaît dans la fin de l'UBW, cette Louvian. » « Je vois, c'est... » « Dex Blue. » « Ah, le mouvement mortel de... » « Ouais, le coup fatal. » « Le coup fatal de Mislava était une souplesse. » « Elle lui avait une souplesse, ouais, une germane souplesse. » « Vu que... » « La France est quand même un pays germanique. » « Quoique non, c'est pas un pays germanique. » « C'est un pays nordique. » « Alors j'ai entendu ces mots... » « Je ne pouvais pas... » « Je ne voulais pas entendre plus. » « Mon corps a répondu par lui-même. » « Une pomme pourrie qui... » « Cache... » « Le barème. » « Et puis qu'elle a rencontré cette... » « Le niveau d'audience a considèrement monté. » « Hum... » « C'est pas comme si avant tu disais... » « Des mécompréhensions bizarres. » « Cette fille déteste les japonais et aime les emmerder. » « Alors non... » « Alors oui, bon, elle déteste les japonais, c'est quand même du racisme. » « Bon, on est en 2005, bon certes, mais bon... » « Bon, on est bientôt venu dans le vidéo. » « Bon, je suppose qu'on va bientôt la finir terminée. » « Est-ce que ça va être un petit peu trop extrême ? » « Cet film avec une haine... » « Quelque chose envers le Japon. » « C'est des maisons de mobs plutôt bien connues et relativement prestigieux. » « Ce sont des aristocrates... » « Le plus élégant hyène sur Terre. » « C'est un petit peu... » « Ça sonne un petit peu plus en plus comme certaines personnes. » « Sois tranquille et écoute. » « C'est parce qu'ils aiment combattre tellement qu'ils participent à un rituel... » « Far West... » « Leur pays... » « C'est un roman qui s'est passé il y a 6 ans. » « Une paire de jumelles... » « Menant la famille Eldelfest... » « C'était des mages... » « Plutôt connus... » « Il avait su vécu et retourné à son pays. » « Cette histoire... » « Entertainment donc... » « Bah c'est divertissante. » « Ça avait pris un nouveau tour. » « Et Eldelfest... » « Des sortes jumelles de la famille. » « Un rituel qui était fait tous les 6 ans dans un pays... » « Je ne sais quoi ça signifie... » « Tu refais référence au troisième événement qui avait comme résultat... » « Ça... » « Louvia... » « C'est pour ça que... » « C'est à cause de ce résultat que Louvia... » « Des télés japonais... » « Elle nous surestime... » « Elle dit que les deux têtes jumelles... » « Un degré n'est habitué... » « Il y a même une remarque que c'est la plus jeune et mort... » « Parce qu'elle a combattu avec la privée et soeur... » « Avec la vieille privée... » « C'est un... » « C'est une maison... » « Alors... » « Le style occidental... » « Je me souviens... » « Elle a été instigée avec une remarque... » « Une remarque des icebergs... » « Pour prendre la forêt... » « Cette maison est actuellement construite par la... » « Par une jeune soeur... » « Une cachette dans la forêt... » « Elle a été construite par... » « Juste par une soeur... » « C'est à ces filles... » « La maison... » « Construite il y a six ans au style occidental... » « C'est... » « Cette... » « Cette... » « Cette fille, Louvia... » « À qui elle appartient... » « Je vois... » « Je suppose qu'elle ne l'a pas irritée... » « Qu'elle en a irritée, justement... » « Je viens d'obtenir une autre pièce importante du puzzle... » « Parce qu'elle est utilisée comme une cachette de mage... » « Parce que ça peut faire lien avec le master que Kotominé a... » « Embobiné lors de Evenfield il y a un an... » « C'est vrai... » « Le mage qui a... » « Envoyé par l'association... » « Et qui est... » « En commande a été... » « Arrêtée par Kotominé... » « C'est seulement dans cette cachette... » « Qu'elle en cherche de mettre... » « Entre deux lancer... » « Je suppose qu'en allant là... » « Dans cette cachette... » « C'est vrai... » « Deux sœurs qui avaient construit leur maison en an d'entrée dans un champ de bataille dans un pays étranger... » « Le plus fameusement connu comme les maisons jumelles des Delfest... » « Elle est proche de ma maison, donc... » « Ok... » « Donc elle est proche de ta maison, tu dis... » « Ça veut dire qu'elle est à Myanmar... » « Exact... » « L'endroit le plus sombre... » « Sous le... » « Candlesticks, c'est le... » « Comment... » « Ah, merde ! » « J'ai oublié le nom ! » « J'ai oublié... » « Candlesticks, c'est... » « Tu vois, c'est le truc où tu poses les bougies... » « Un... » « Un chandelier ! » « C'est ça, chandelier... » « Construire une maison sous le... » « Bah, le nez, enfin... » « Le nez... » « Devant la famille Tosaka, la supervision de Zevin... » « Mais... » « Mais... » « Pourquoi ça t'intéresse, Emya ? » « C'est comme si tu veux... » « Tu devrais... » « Tu voudrais... » « Visiter cette maison... » « Cet endroit pendant les vacances la prochaine... » « La semaine prochaine... » « Ça semblait être une mauvaise idée... » « Les souvenirs... » « Les souvenirs... » « Les souvenirs... » « Les souvenirs... » « Cette histoire de... » « Cette histoire de... » « L'Eldefest... » « Hum... » « Ok, une invention à propos des Edelfest... » « Les maisons jumelles est apparue... » « Ok... » « On fera ça... » « Donc là, on a la passion de shopping avec... » « On a la discussion avec... » « On fera ça la prochaine fois... » « Sakura... » « Et... » « Et... » « Comment s'appelle... » « Sakura et Rider... » « Pour faire du... » « Du shopping... » « Ce sera... » « Ça qu'on fera ça la prochaine fois... » « On va faire un Save Entitle... » « On va voir combien de % on est... » « Je pense qu'on est arrivé à 88... » « C'est quand même un truc d'histoire... » « Il y a des trucs d'histoire... » « Ça fait quand même un peu avancer... » « Ah... » « Le truc à planter... » « Bon... » « Le jeu à planter... » « Yes... » « À l'aide... » « Alors vous le voyez comme ça... » « Mais c'est normal... » « Voilà, là, le jeu à planter... » « Ne vous inquiétez pas, ça va sauvegarder... » « C'est déjà arrivé une ou deux fois... » « Que le jeu plante comme ça... » « Bon, maintenant, on espère qu'il va se rallumer... » « Ce serait con que... » « Voilà, le jeu se termine comme ça... » « C'est à cause de... » « Je ne sais pas quoi... » « Je ne sais même pas pourquoi il plante... » « C'est juste pour vous montrer le pourcentage... » « C'est con... » « Il n'y a que ça que je vous fais montrer... » « Bon, je vais attendre encore un petit peu... » « Et puis... » « En espérant que ça... » « Ça s'affiche... » « New... » « No printing... » « Ok, bon... » « C'est bizarre, mais bon... » « Comme vous pouvez le constater, on est arrivé à 88,5%... » « Putain, on a gagné... » « On a gagné beaucoup d'un coup, dis donc... » « Donc il reste que... » « 11,5% du jeu... » « Ça s'approche, hein... » « Doucement de la fin... » « Bah avec la... » « Je suppose qu'avec la... » « Parti... » « Avec la discussion... » « On va dire... » « Avec... » « Rider et Sakhoa... » « On va arriver à 89... » « Donc ouais, on s'approche tout doucement de la fin... » « Mais il reste quand même pas mal de choses... » « Donc on va se dire... » « À très bientôt pour la suite de Fettolo à Tarazia... » « Et d'ici là, portez-vous bien, c'est Tarkanom... » « Bye ! » « Et... » « on va arriver s' треть... » « Tout... »